Salut tout le monde, voici mon voyage à Québec. Nous allons voir Val-Cartier, Mont-Saint-Anne, la Vieille-Capitale, l'Hôtel Delta et le Château Frontenac. Premier rang. Ça a pris à peu près 3h30 de route. On a pris l'A40. Il y avait un peu de trafic, mais pas trop. Nous sommes restés à l'Hôtel Delta. On a booké ça sur Hotwire. Ça a été un assez bon prix. Voici la chambre d'hôtel. Ça ressemblait pas mal aux photos sur le site web. Je suis allé à Chez Ashton pour manger une poutine. On n'a jamais mangé à Chez Ashton, étant donné que nous venons de Montréal et Ashton est un restaurant québécois de la Vieille-Capitale. Ça a été à peu près une dizaine de minutes de marche. Il y a une belle patinoire. On aime bien l'architecture du Vieille-Québec, la Vieille-Capitale. Ça ressemble vraiment d'un village européen. Ah, voilà Ashton. J'ai mangé cette poutine. Well, cette poutine, c'est celui sur Wikipédia. Et ma poutine était sans saucisse. Allons-y à Valcartier pour faire de la glissade. Valcartier a un thème européen. Ça a l'air d'un village alpin, allemand ou suisse. Il y a aussi un hôtel où on peut rester avec un parc d'eau et l'hôtel de glace. Voici les tubes qu'on cherche. On prend un lift ou on s'assoit dans un tube avec notre tube qu'on tient dans les mains. Il y a une belle vue. C'est relaxant. Voici l'Everest. C'est la glissade la plus haute. Et c'était vraiment effrayant, celle-là. On allait vraiment, vraiment vite. Voici les Himalayas. C'est un double diamant. Il y avait un fil d'attente d'à peu près 20 minutes. J'ai pris une petite vidéo de quelqu'un qui faisait les Himalayas avant moi. On peut les voir. Ça va très vite. Et à mon tour. J'avais peur, mais c'était le fun. On se tourne immédiatement. On ne voit pas beaucoup. C'est effrayant. Il y a beaucoup d'adrénaline. C'est vraiment le fun. Malheureusement, j'avais plus de batterie après ce vidéo car il faisait tellement froid que le téléphone a duré deux minutes. Le lendemain, on a mangé une crêperie sur la rue Saint-Jean. Et on a fait un petit tour pour voir le château Frontnac. Ça a l'air vraiment d'un château. Le lobby était très, très beau. Un jour, j'aimerais rester ici. Mais le prix est assez cher. Je crois que c'est probablement 350 ou 400 dollars par nuit. Le lobby était vraiment beau, mais je n'ai pas vu plus que ça. On retournait marcher vers notre hôtel, le Delta. On voit encore l'architecture européenne. En route vers le Delta. Notre hôtel était juste à côté de l'Assemblée nationale. C'était la première fois depuis mon enfance que j'ai vraiment marché dans la vieille capitale. C'est vraiment belle. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup de monuments. Il y a beaucoup d'hôtels. Et tout est concentré dans un petit endroit. Vous pouvez marcher partout. Ça ne prend pas très longtemps. Voilà l'Assemblée nationale. On voit une statue de Robert Bourassa. René Lévesque. Et on est de retour à l'hôtel Delta. Pour se rendre au lobby, on prend l'entrée sur la rue René Lévesque. On prend l'escalier roulant jusqu'au troisième étage. Au deuxième étage, il y a accès à une piscine qui est sur le toit d'un édifice. Ça semble intéressant. Voilà le lobby du Delta. L'ascenseur nous amène soit au parking intérieur ou aux chambres d'hôtel. Voilà le corridor du dixième étage. Peut-être la carpet n'était pas vraiment à jour, mais j'ai beaucoup aimé cet hôtel. C'était assez beau. Et on pouvait facilement marcher à la vieille capitale. Voici la salle de bain. Encore. Il y a une douche avec un bain. Ensuite, nous étions en route pour Mont-Saint-Anne pour faire du ski. J'adore Mont-Saint-Anne. Il faisait un peu froid, mais c'était ensoleillé. Il n'y avait pas beaucoup de monde là. Il n'y avait pas de fil d'attente. Voici le Cherlift quadruple. J'ai voulu vous montrer toutes les pistes. Mais quand il fait froid comme ça, les vidéos ne marchent pas vraiment bien. La batterie ne dure pas plus que deux minutes dans ce froid. Et je vous laisse avec à peu près une minute de vidéo de Mont-Saint-Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est la fin de mon vidéo de mon voyage à Québec. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada